Bonjour, je suis Jérôme et Fred Ludo Dida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Jour pluvieux d'automne de Michel Beau. Voici les cinq étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Jour pluvieux d'automne. Une feuille rousse que le grand vent pousse dans le ciel gris-bleu, l'arbre nu qui tremble et dans le bois semble un homme frileux. Une gouttelette comme une fléchette qui tape au carreau, une fleur jaunie qui traîne sans vie dans la flaque d'eau. Sur toutes les choses, des notes moroses, des pleurs, des frissons, des pas qui résonnent. C'est déjà l'automne qui marche en sifflant sa triste chanson. Michel Beau. Jour pluvieux d'automne. Une feuille rousse que le grand vent pousse dans le ciel gris-bleu, l'arbre nu qui tremble et dans le bois semble un homme frileux. Une gouttelette comme une fléchette qui tape au carreau, une fleur jaunie qui traîne sans vie dans la flaque d'eau. Sur toutes les choses, des notes moroses, des pleurs, des frissons, des pas qui résonnent. C'est déjà l'automne qui marche en sifflant sa triste chanson. Michel Beau. Je t'invite à relire la poésie pour essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. L'auteur dépeint la tristesse de l'automne qui se répand sur toute chose. De plus, en personnifiant la nature et la saison, il engage son lecteur émotionnellement. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Jour pluvieux d'automne. Une feuille rousse que le grand vent en pousse dans le ciel gris-bleu. L'arbre nu qui tremble et dans le bois semble un homme frileux. En le comparant à un homme frileux et en lui prêtant des tremblements, Michel Beaux personnifie l'arbre qui perd ses feuilles. Ceci dans le but d'impliquer émotionnellement le lecteur dans la transformation de l'arbre, voire de susciter chez lui une certaine empathie. Lisons et lui expliquons la partie 2. Une gouttelette comme une fléchette qui tape au carreau. Une fleur jaunie qui traîne sans vie dans la flaque d'eau. En comparant la gouttelette à une fléchette, donc à une arme, l'auteur intègre une forme de violence dans le tableau qu'il dépeint. La fleur sans vie dans une flaque nous apparaît alors presque comme un cadavre. Là encore, l'auteur personnifie la nature pour impacter émotionnellement son lecteur. Lisons puis expliquons la partie 3. Sur toutes les choses, des notes moroses, des pleurs, des frissons, des pas qui résonnent. C'est déjà l'automne qui marche en sifflant sa triste chanson. Michel Beau. Enfin, Michel Beau personnifie l'automne lui-même en le faisant marcher et siffler. Les pas de l'automne résonnent sur toutes les choses comme s'il les piétinait sans scrupule tel un bourreau. Un bourreau, pardon. L'automne est ici désigné coupable des frissons de l'arbre et des pleurs de la pluie. On pourrait ainsi l'accuser de la noyade de la fleur. Il avance inlassablement et distille la tristesse par sa chanson. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, rousse, pousse, etc. Même chose pour les autres couleurs. À toi de jouer. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorité. Leur repérage facilite l'apprentissage. Une feuille rousse que le grand vent pousse dans le ciel gris-bleu. L'arbre nu qui tremble et dans le bois semble un homme frileux. Sur toutes les choses, des notes moroses, des pleurs, des frissons, des pas qui résonnent, etc. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire le début et la fin du poème comme moi en insistant sur les lettres colorées. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien ci-dessous dans la description. Et je te souhaite bon courage car tu vas devoir réaliser cette étape seule. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans trois jours, dans sept jours, puis une ou deux fois par semaine. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludo Didin. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me les poser en commentaire ci-dessous. Je ne manquerai pas d'y répondre. Les encouragements sont bien appréciés également dans cette partie commentaire. Et maintenant, à toi de jouer ! Je ne vous laisse pas d'avoir regardé. Merci.